bonjour à vous et bienvenue au cours de biotechnologie installez vous avec de quoi noter et nous allons commencer voici le premier cours de biotechnologie pour les terminales ETL donc aujourd'hui nous allons traiter le chapitre 3 microbiologie la première partie voici le sommaire du cours il y aura l'introduction la première partie que nous allons traiter aujourd'hui qui parle de l'analyse microbiologique d'un produit polymicrobien sur les séances à venir nous verrons la croissance antimicrobienne les agents antimicrobiens les bactériophages ainsi que les micro-organismes et cariotes pour finir nous allons commencer par définir la microbiologie la microbiologie est un domaine des sciences qui étudie les micro-organismes nous pouvons ici voir trois grands types de micro-organismes vous avez dans un premier temps les archées les archées sont des micro-organismes présents de partout dans la nature ils sont très difficilement cultivables vous avez également les micro-organismes eucaryotes avec par exemple les microalgues ou les protozoaires cette année nous allons particulièrement nous attarder sur les champs de moulons avec l'étude des levures et des moisissures nous allons également passer beaucoup de temps sur l'étude des prokaryotes avec les bactéries la question se pose pour les virus sont-ils des micro-organismes ou non nous allons traiter des bactériophages qui sont les virus s'attaquant aux bactéries dans ce chapitre je vous propose de réaliser un exercice vous avez un schéma à légender à l'aide du texte rédigé toutes ces notions ont été vues l'année dernière en cours de première STL je vous conseille de mettre la vidéo en pause pour pouvoir réaliser l'exercice tranquillement et on se retrouve juste après pour la correction voici la correction de l'exercice donc la légende numéro 1 correspond au glycocalyx la légende numéro 2 correspond à la paroi la légende 3 représente la membrane plasmique la légende numéro 4 représente ici des flagelles les pili sont représentés ici par la légende numéro 5 la légende numéro 6 c'est le nucléoïde la légende numéro 7 ce sont les ribosomes et la légende numéro 8 représente le plasmide après cette introduction nous allons attaquer la première partie le grand 1 avec l'analyse microbiologique d'un produit polymicrobien une analyse microbiologique doit permettre d'isoler et d'identifier un micro-organisme spécifique on parle de méthodes qualitatives c'est ce que nous verrons dans le grand 1 petit 1 avec recherche d'une flore particulière l'objectif étant de savoir si le micro-organisme est présent c'est pour ça qu'on appelle ces analyses des analyses qualitatives dans le grand 1 petit 2 nous verrons ensuite les méthodes de dénombrement c'est à dire savoir en quelle quantité est présent le micro-organisme on parle de quantifier une flore particulière dans un échantillon c'est donc une méthode quantitative on attaque grand 1 analyse microbiologique d'un produit polymicrobien grand 1 petit 1 recherche d'une flore particulière on va commencer par un rappel de définition qu'est ce que la flore microbienne donc la flore microbienne aujourd'hui on parle plutôt de microbiote c'est un ensemble de micro-organismes vivant dans un endroit naturel donné par exemple le microbiote intestinal et l'ensemble des micro-organismes vivant dans l'intestin on trouve deux flores différentes chez l'homme par exemple la flore commensale qui est composée de micro-organismes qui ne provoquent pas de troubles chez l'hôte ici l'homme donc les micro-organismes que vous avez dans votre intestin ou naturellement sur la peau ne provoquent pas de de maladies de pathologies et vous avez à côté de ça la flore dite pathogène qui est constituée de micro-organismes qui vivent au dépens de l'hôte ici l'homme et qui provoque chez lui des troubles plus ou moins graves donc des pathologies des maladies la flore pathogène elle est dite stricte quand elle provoque chez l'hôte une maladie spécifique et elle est dite opportuniste quand les micro-organismes normalement commençant ou deviennent pathogènes suite à divers événements principalement chez les personnes immunodéprimées donc vous avez la flore ou le microbiote qui représente l'ensemble des micro-organismes vivant dans un endroit la flore commensale c'est la flore naturellement présente qui ne provoque pas de maladies la flore pathogène c'est la flore qui est transitoire et qui va entraîner une pathologie chez son hôte les pathogènes peuvent être soit strictes et entraîner des maladies soit opportuniste c'est à dire de déclencher des maladies qu'à certains moments et c'est principalement le cas chez les personnes immunodéprimées on va prendre comme exemple l'analyse qualitative qui consiste à mettre en évidence un germe pathogène donc ces germes pathogènes sont recherchés soit dans des échantillons biologiques lorsque vous êtes lorsque vous êtes malade on appelle échantillons biologiques par exemple ici un prélèvement urinaire ou un prélèvement sanguin l'objectif étant de déterminer l'origine d'une infection on réalise également des analyses et des recherches de pathogènes dans des produits alimentaires l'objectif étant de ne pas commercialiser un aliment contaminé on va prendre pour exemple la recherche d'un micro organisme responsable d'une infection urinaire la première étape c'est l'observation macroscopique de l'urine ensuite nous allons réaliser une observation microscopique vous voyez ici des bacilles gramme négatif donc des bacilles gramme moins ensuite il va falloir réaliser un isolement sur milieu sélectif il faut bien choisir votre milieu de culture en fonction du germe recherché et de l'observation microscopique que vous avez réalisé lorsque vous obtenez des colonies isolées sur la boîte de pétri vous pourrez réaliser derrière une identification biochimique par exemple à l'aide d'une galerie happy l'objectif étant de déterminer le genre et l'espèce du micro organisme responsable de l'infection urinaire comme je vous l'ai dit vous devez choisir le milieu de culture en fonction du type de micro organisme donc pour cela il faut connaître les différentes cultures qui existent je vous ai mis les définitions des différents types de milieux que vous avez vu l'année dernière en première donc il faut savoir ce que c'est qu'un milieu chromogène savoir ce que c'est qu'un milieu différentiel un milieu enrichi un milieu minimum un milieu sélectif et un milieu usuel vous aurez en fin de diaporama un petit exercice qui vous permettra de réviser tout cela le bilan de ce grand 1 petit 1 vous devez avoir écrit et compris que la recherche d'une flore est une analyse qualitative qui permet d'identifier le micro organisme une identification c'est donner le genre et l'espèce du micro organisme que les étapes et les milieux de culture dépendent du micro organisme des micro organismes recherchés en remarque vous pouvez noter que dans certains cas les micro organismes pathogènes comme la salmonelle par exemple sont présents en très petite quantité dans les produits il est donc nécessaire d'utiliser ce qu'on appelle un bouillon d'enrichissement qui va permettre d'augmenter la quantité de la quantité de micro organismes présents et de pouvoir ainsi les détecter on va maintenant passer au grand 1 petit 2 les méthodes de dénombrement les méthodes de dénombrement donc c'est une analyse quantitative c'est à dire que l'objectif c'est de déterminer le nombre de micro organismes présents dans un volume une masse ou une surface il existe deux types de dénombrement les dénombrements qui ne nécessitent pas de culture de micro organisme c'est le cas par exemple des cellules de malacée ou les méthodes qui nécessitent une culture de micro organismes c'est par exemple le cas de dénombrement en milieu gélosique on va commencer à parler des méthodes sans culture donc une première technique c'est la mesure de l'atténuance à 600 nanomètres à l'aide d'un spectrophotomètre vous allez réaliser des mesures d'absorbance à 600 nanomètres on sait par exemple que pour Echerichia coli une atténuance de 1 correspond à 5 10 8 cellules par ml ce qui vous permet à l'aide d'un calcul simple de trouver la concentration cellulaire si vous avez une absorbance à une atténuance de 0 1 par exemple la deuxième technique que vous connaissez bien c'est la cytométrie directe en cellule de malacée qui est plutôt utilisée pour des levures en terminale STL donc vous déposez une partie de votre suspension dans la cellule de malacée et vous observez au microscope les cellules que vous pouvez compter grâce au quadrillage l'intérêt de ces méthodes sans culture de micro organismes c'est que ce sont des techniques que vous pouvez utiliser rapidement l'intérêt du spectrophotomètre donc c'est effectivement sa rapidité l'inconvénient c'est que vous ne pouvez pas savoir quel type de cellules se trouve dans la cuve dans votre bouillon l'intérêt de malacée c'est même si c'est un peu plus long à mettre en oeuvre c'est que vous pouvez utiliser un colorant comme le bleu de funk qui va vous permettre de faire la différence entre les cellules vivantes et les cellules mortes on va maintenant parler des méthodes avec culture de micro organismes ces méthodes sont plus longues puisqu'il faut laisser les micro organismes se développer à température pendant 24 à 48 heures mais elles sont souvent plus précises vous avez deux façons de dénombrer les micro organismes avec culture soit vous utilisez un milieu solide soit vous utilisez un milieu liquide en milieu liquide on considère qu'à partir du moment où il y a un micro organisme on aura apparition d'un trouble dans le tube ensuite il faut utiliser les tables de McGrady pour estimer la concentration cellulaire c'est une méthode statistique en milieu solide c'est une technique que vous connaissez mieux on considère que un micro organisme viable déposé à la surface ou dans la masse de la gélose va vous donner une colonie donc après incubation le nombre total de colonies correspond au nombre de micro organismes présents dans l'inoculum au départ en termes de vocabulaire on parle d'UFC pour unité formant colonie on va revoir un peu plus en détail les méthodes avec culture des micro organismes en milieu solide puisqu'il y a deux techniques que vous avez déjà mises en oeuvre les techniques avec dilution en cascade et les techniques avec filtration la question est de savoir quand utilise-t-on quelle technique et bien pour les échantillons qui sont riches en micro organismes il va falloir utiliser des dilutions en cascade pour diluer la quantité de micro organismes et obtenir un nombre de colonies dénombrables sur les boîtes de pétri en général entre 10 et 300 par contre si votre échantillon est pauvre en micro organismes il est nécessaire de réaliser une filtration pour obtenir des boîtes dénombrables en effet ici vous allez pouvoir déposer l'équivalent de 100 ml sur votre boîte de pétri donc vous aurez l'équivalent de déconis présente dans 100 ml alors que à suite aux dilutions en cascade vous déposez 0,1 ou 1 ml sur les boîtes ce qui correspond à des volumes beaucoup plus petits l'intérêt des dénombrements en milieu solide c'est qu'on peut travailler sur des milieux sélectifs qui vont permettre de ne faire pousser qu'un certain type de micro organismes voilà ce premier cours est terminé donc les exercices que vous avez à réaliser pour cette semaine sont sous forme de jeu sérieux sur learning apps vous avez voilà vous n'avez qu'à scanner les qr codes ici présents donc vous avez les mots croisés un qcm et des textes à trous pour pouvoir réviser cette partie du programme je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt